Bonjour à l'équipe, bonjour tout le monde, ceux qui seront présents, c'est le commencement, on va commencer gentiment. Alors, live avec Antoine de la distillerie d'Indochine. Alors, on va parler de rhum pur jus, on va parler de la distillation. Je tiens à saluer toute l'équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu quelques petits soucis cette semaine. Normalement, il y avait un autre concours également cette semaine qui n'a pas pu avoir lieu. Il aura lieu un petit peu plus tard. Nous tenons toute l'équipe à s'en excuser. On reprend doucement. Et avec ce concours avec Antoine et les rhum sans pan, et un super live où on va parler de la distillation. Et je pense que ça devrait en intéresser plus tard. Alors, Antoine, on commence avec la première question. Tout simplement, présente-toi, présente un peu ta marque et ta distillerie. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à te remercier, Régis et Younous, de nous permettre un petit peu de présenter à travers ta plateforme notre distillerie. C'est important pour nous. Donc là, on est au cœur de la distillerie d'Indo-de-Chine. Vous voyez derrière moi, il y a l'Alambic. Je suis en train de faire du rhum en ce moment. Ça coule. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard en vidéo. Donc, comme l'a dit Régis, moi, c'est Antoine. Voilà, j'ai 38 ans. Je suis arrivé au Vietnam en 2008, dans un contexte où j'étais dans le monde de distribution de vins et des spiritueurs. Et de fil en aiguille, par passion, voilà. J'avais toujours eu envie de monter une distillerie et de créer mon propre spiritueur. Parce que ça fait longtemps que je baigne dedans. On y reviendra peut-être plus tard. Et j'ai eu l'opportunité, voilà, de revenir au Vietnam après plusieurs années à Hong Kong, à Shanghai, pour monter la distillerie. Voilà, il faut savoir que le Vietnam est un gros pays producteur de canne à sucre. Il y a un joli potentiel avec des belles cannes. Donc, du coup, pour nous, étant amoureux du Vietnam, c'était un petit peu naturellement qu'on s'est orienté vers le Vietnam, qui est un peu le bassin originel de la canne à sucre, pour monter cette distillerie de rhum. Voilà. Et tout en plus, voilà, on est un petit peu des pionniers dans le monde du rhum pur jus de canne à sucre au Vietnam. Donc, voilà, c'était un challenge pour nous de faire découvrir cette canne à sucre vietnamienne. Bon. Alors, tu réponds un peu avec ça à la deuxième question que j'allais te poser, justement. Quelle idée de lancer une distillerie au Vietnam ? C'est une aventure un peu spéciale. Alors, on commence à avoir de plus en plus de pur jus qui viennent d'Asie. Et c'est vraiment très intéressant, avec vraiment des aromatiques comme... Alors, c'est une autre question que je voulais te poser. Tu utilises une canne endémique du Vietnam et ça apporte forcément quelque chose de différent. Alors, ça apporte un petit peu de terroir, entre guillemets, dans le rhum vietnamien qu'on produit. Il faut savoir, voilà, comme je vous l'ai dit, le Vietnam est un gros pays producteur de sucre. Il y a environ 300, 350 000 hectares de canne à sucre au Vietnam, du nord au sud. Donc, du coup, il y a beaucoup de choix de canne à sucre. Nous, on a fait plusieurs essais dans différentes régions pour essayer de voir les différentes typicités des cannes à sucre. Au Vietnam, c'est un peu... Les cannes à sucre, c'est un petit peu comme le raisin dans le monde du vin. Il y a plusieurs variétés et ces variétés ne vont pas s'exprimer de la même manière. Certaines cannes à sucre vont être destinées à faire exclusivement du sucre, d'autres de la mélasse, etc. Donc, du coup, dans cette cinquantaine de variétés présentes au Vietnam, on a fait une sélection et on s'est dirigé vers le centre Vietnam, qui est un petit peu le cœur de la production de la canne à sucre. Et là, on trouve les meilleures variétés et les meilleures qualités. Donc, une fois qu'on avait trouvé ce bassin de matières premières de qualité, on a pu après trouver l'emplacement pour construire la distillerie. Donc, au sud de Hoi An, au centre Vietnam, qui a un gros bassin touristique aussi, qui nous permet de promouvoir le rhum auprès des touristes et de travailler vraiment main dans la main avec les producteurs de canne à sucre qui sont situés à à peu près une cinquantaine de kilomètres de la distillerie. Donc, c'est très important d'être proche des cannes à sucre, parce que la canne à sucre est quand même une plante à graminée très sensible. Au moment où on la coupe, elle commence à fermenter, à s'oxyder. Il faut aller très vite entre la coupe et la presse pour récolter le jus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a sélectionné cet endroit qui est au sud de Hoi An, proche des cannes à sucre, pour pouvoir essayer de faire le meilleur rhum possible et avoir un jus de canne le plus frais possible. Donc, la canne à sucre qu'on utilise, comme je te l'ai dit, on a fait plusieurs essais. On a sélectionné une variété qui est endémique au Vietnam, qu'on trouve un peu partout. Alors, ça fait plusieurs années qu'on travaille. Ça fait quatre ans maintenant, c'est notre quatrième production cette année. On travaille en étroite collaboration avec les cultivateurs, parce que c'est une culture qui est assez traditionnelle. On n'a pas beaucoup d'historique, on n'a pas beaucoup d'éléments de culture. Donc, du coup, on essaye de récolter ça auprès des gens avec qui on travaille, en allant régulièrement sur le terrain pour faire des analyses de sol, des analyses de cannes en fonction des expositions, en fonction de certaines parcelles, pour pouvoir avoir, nous, de notre côté, des informations de production directement des champs de cannes. Donc, voilà, ça fait à peu près quatre ans qu'on travaille là-dessus. Il faut du temps pour tout mettre ça en place. On ne peut pas aller plus vite que la nature. Donc, du coup, c'est avec ce recul qu'on va pouvoir après essayer de développer des nouvelles choses et construire après d'autres roms, des séries limitées, etc. Donc, voilà pour la canne à sucre, donc endémique du Vietnam. On trouve beaucoup de variétés, alors qu'ils sont des hybrides. Il y a beaucoup de souches qui viennent de Chine, de Taïwan. Donc, apparemment, selon ce que les cultivateurs nous disent, encore une fois, on a du mal à avoir vraiment des données précises, détaillées de tout ça. Mais cette canne, cette variété, sera endémique du Vietnam et cultivée depuis des millénaires ici au Vietnam. Alors, il y a une petite question de Simon qui te dit bonjour. Bonjour, Simon. Et en particulier, justement, cette canne, il se pose la question si le Vietnam n'est pas le premier producteur de canne. Non, le premier pays producteur de canne à sucre, c'est le Brésil. Le Brésil, après vient la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande et le Vietnam, c'est le 17e. D'accord. Après, il faut savoir aussi que les Philippines, c'est un gros pays producteur également et c'est le premier producteur de roms avec la marque Tanduai qui est une marque locale philippienne. D'accord, intéressant. Donc, voilà, l'Asie reste quand même un bassin de production de canne à sucre et de consommation du roms. Parlons de 100 pans. Quelle idée de l'ensemble ? Peux-tu nous parler de ta marque, de ta gamme de roms ? Alors, pour ça, je vais aller vous la présenter. J'ai fait un petit… Alors, je suis désolé, j'ai honte de moi, j'utilise un selfie stick. Alors, je vais vous présenter. Alors, je retourne la caméra. Donc, voilà. Donc, ici, c'est notre gamme. Pour l'instant, en 2021, on a trois produits, trois roms blancs. Donc, un 43 que vous connaissez sans doute, qui est distribué en France. Un 54, qui est aussi distribué en France. Et un 65, qui est pratiquement un brut de colonne avec une petite réduction, qui va être disponible également en France à partir du mois d'avril, si ce n'est pas déjà fait. Alors, pourquoi 100 pans ? Alors, déjà, on remarque le logo de la marque, qui est un 100 pans. Pour nous, c'était un peu une évidence de prendre un bateau comme logo pour notre Rome. Parce que, voilà, l'histoire du Rome est quand même complètement liée avec les bateaux, notamment les bateaux à voile, dont tous les échanges entre les Caraïbes et l'Europe. Donc, on a pris un bateau, voilà, un 100 pans qui est typique d'Asie du Sud-Est. Comme logo et comme nom pour notre Rome, voilà, pour marquer un petit peu l'identité asiatique de ce Rome. On remarque aussi la voile rouge du 100 pans, qui est un petit peu aussi traditionnelle de genre de bateau. Et l'étoile au-dessus du bateau, donc voilà, ça fait un peu le drapeau vietnamien déstructuré. Et également l'étoile qui permet de naviguer la nuit en mer. Donc, voilà pour la gamme actuelle qui va s'étendre cette année. Mais ça, je crois que tu as d'autres questions aussi un peu plus tard là-dessus. Voilà, il y a même un petit coin, un petit ponche pour faire un verre après tous ensemble. Ouais, ça c'est génial, les petits ponches. Donc voilà, et petite nouveauté aussi de cette année, ce sont les boîtes qui viennent maintenant avec les bouteilles, disponibles également en France. D'accord. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu la boîte. Non, mais je crois que c'est arrivé mi ou fin décembre. D'accord. Donc, le temps que ça se mette en place. Comment as-tu déterminé les différentes réductions de ta gamme ? Alors ça, c'est une bonne question. Alors au départ, c'était vraiment que de la théorie. Donc, quand on a mis en place l'ensemble de la distillerie, on n'avait que des éléments théoriques. Et voilà, un petit peu notre imagination, notre volonté, avec un petit peu aussi en référence des marques de Rome en ayant dégusté. On avait une petite idée un petit peu globale de ce qu'on voulait faire. Mais c'est pour ça que sur les premières étiquettes, on avait laissé un blanc sur les degrés d'alcool parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Donc, en fait, lors de la première distillation qui a eu lieu l'été 2018, sur une cuve, on l'a laissé maturer pendant minimum six mois pendant les réductions. Donc, partant de 72 degrés d'alcool, à chaque degré, en fait, on faisait un testing, tout simplement. On goûtait le rhum à chaque degré pour voir à quel moment on avait un équilibre entre l'arôme et la puissance et la structure alcool. Donc, en fait, voilà, de 72 jusqu'à 48, à toutes les étapes, à tous les degrés, on faisait des dégustations. C'est comme ça qu'on a sélectionné, au palais, le 65, le 54 et le 48. Et le 43 aussi, également, qui est en France. On a un 48 pour le marché local, mais qu'on va le basculer sur le 43 pour avoir un rhum plus axé cocktail et mixologiste. D'accord. Voilà, c'est beau palais, ça a pris du temps pour définir tous ces degrés d'alcool. Mais c'était important d'y aller étape par étape pour être sûr de ce qu'on voulait sortir. Alors, peux-tu nous parler justement un petit peu plus de la réduction ? Quelle eau tu utilises ? À quelle vitesse tu réduis ? Et avec ou sans brassage ? Alors, pour la réduction, on a la chance au Vietnam, il y a de l'eau partout. Donc, tous les sols, on est vraiment, il y a beaucoup d'eau. Donc, ici à la distillerie, on a plusieurs forages sur le terrain. On va aller puiser de l'eau entre 25 et 30 mètres. On va la passer en filtration sur un système qui est rosmose inverse, en fait, qui permet de débarrasser la molécule d'eau de tous les minéraux et de tous les sels pour avoir l'eau la plus pure possible. La plus pure et qui n'a pas de goût. Parce que tout ce qui est présent naturellement dans l'eau, minéraux et sels, va apporter un aromatique. Quand vous prenez une Evian et une Volvic, par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a deux profils aromatiques dans ces deux eaux différentes. Donc, si on apporte un arôme, une aromatique présente dans l'eau minérale dans les roms, ça va bousculer, ça va changer la structure aromatique du rhum. Donc, nous, c'était important de bien filtrer pour avoir une eau très pure, qui n'a pas de goût, pour mettre en avant les arômes de la canne à sucre locale et vietnamienne. Donc, pour ça, on fait des analyses aussi très régulières de l'eau qu'on utilise avant et après filtration avec des laboratoires locaux et des laboratoires français pour être sûr qu'il n'y ait pas de polluants ou de choses un peu négatives et néfastes dans l'eau. Donc, depuis le début, on a une eau qui est propre. On a tous les certificats d'analyse permettant de suivre ça. Et donc, cette eau va être intégrée de manière très doucement dans chaque cuve. Là, vous voyez derrière moi, il y a les cuves de maturation, les cuves de stockage, de réduction. Donc, on a fait un petit système de goutte à goutte, comme dans votre jardin. Et donc, avant de commencer la réduction goutte à goutte, on laisse reposer l'alcool pendant trois semaines. On appelle ça, dans la famille, mes grands-parents, on peut laisser refroidir l'alcool. Ça permet à l'alcool de se stabiliser, de fixer l'ensemble de la structure aromatique. Donc, du coup, après ces trois semaines de repos sans toucher au rhum, on intègre l'eau au goutte à goutte. Pendant minimum six mois. Donc, ça, c'est le minimum, mais ça peut être plus long. Donc, en fait, on va régler en fonction des degrés voulus. On connaît par calcul la quantité d'eau qu'il faut ajouter à un rhum à 70 ou à 72. Donc, en fait, de temps en temps, on allume le goutte à goutte pendant deux, trois jours. On intègre l'eau tout doucement. On va refermer le goutte à goutte. On laisse reposer pendant quelques jours et ainsi de suite. Et ça, sur chaque cuve, chaque cuve, en fait, est remplie d'un rhum d'un degré différent. Donc, chaque cuve est indépendante l'une de l'autre pour les réductions. Et après, donc, je disais que c'était six mois minimum, mais ça peut rester plus longtemps. Parce qu'en fait, pareil, tout ce qui est embouteillage, ça va se faire au niveau, au moment de la commande. Parce que c'est plus intéressant de conserver des rhum en cuve dans un volume plus important dans le noir avec une température qui reste constante plutôt que les laisser en bouteille avec un packaging en verre transparent où les UV peuvent influencer, etc. Donc, en fait, ils peuvent maturer jusqu'à 8, 10, 12 mois dans la cuve. D'accord. Ça te fait… Ça bonifie l'arôme et la rondeur du rhum en fin de maturation. Ça te fait faire des millésimes ? En fait, chaque bouteille qu'on sort est millésimée. Mais sur l'étiquette, ah oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais sur l'étiquette, il y a le numéro de la bouteille, le numéro du batch, la date de distillation et la date d'embouteillage. Donc, en fait, quand on fait le différentiel entre la distillation et l'embouteillage, ça vous donne le temps de passer en cuve. D'accord. Très intéressant. Voilà, chaque rhum est millésimée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être aussi probablement mettre plus en avant l'année prochaine en mettant le millésime sur l'étiquette, même pour les blancs. Une petite particularité que je voulais que tu nous parles. Donc, tu nous as dit la canne endémique du Vietnam. Mais peux-tu nous parler un petit peu plus justement de cette canne, de sa particularité, peut-être de sa différence par rapport à l'officina rhum, etc. Alors, cette canne qui s'appelle la kawang, qui veut dire la canne jaune, parce que la peau est jaune, une canne assez étroite, elle n'est pas non plus très large. C'est une canne qui est très riche aromatiquement. Donc, quand on a fait des dégustations à l'aveugle de jus de canne, c'est celle qu'on a retenue parce qu'aromatiquement, en bouche, c'était un jus de canne qui avait énormément de goût. Énormément de goût et beaucoup de sucre. On a un taux de Brix qui est assez important. On est de l'ordre entre 18 et 20 de Brix, ce qui est assez haut pour une canne à sucre. Donc, un bon taux de sucre mêlé avec un aromatique qui est intéressant et concentré, si on concentre, si on extrait tous ces éléments, c'était de la théorie à la base. Et si ça a avéré être concret, ça donne quelque chose de très aromatique. On a l'expression de la canne à sucre qui est vraiment en avant dans le rhum. Et donc, c'est une canne à sucre qui est cultivée localement de manière traditionnelle. Donc, en fait, ici au Vietnam, il y a beaucoup de moulins à sucre puisque c'est un pays producteur de sucre. Mais en fait, les grandes industries cannières, les moulins, ne peuvent pas détenir les terres. Ça, c'est une règle vietnamienne. Donc, en fait, l'ensemble des champs cultivés de canne à sucre sont morcelés et sont détenus par les petits cultivateurs, les petits producteurs. Donc, chaque cultivateur a un, deux, trois, quatre, cinq hectares. Donc, du coup, tout est fait à la main. Il n'y a pas de mécanisation. Il n'y a pas cette volonté aussi, entre guillemets, de faire pisser la terre. Nous, quand on fait des contrôles dans les champs, on s'assure, on fait des analyses de sol pour être sûr qu'il n'y ait pas de pesticides, de produits chimiques pour booster un petit peu la terre. On est sur des rendements hectares qui sont assez bas. On est sur du 60 tonnes hectares qui, quand on regarde un petit peu la moyenne des pays producteurs, c'est assez bas. Donc, du coup, il n'y a pas d'appauvrissement de sol. On est vraiment sur une dynamique, en fait, très traditionnelle et très naturelle. Et donc, en fait, ces cannes à sucre étaient plantées comme ça, de manière traditionnelle. Donc, c'est aussi un peu pour ça qu'on les a sélectionnés. Je sais que tu prépares depuis quelques temps, que tu as mis du rhum en vieillissement. Alors, un projet, vu que tu as un ambré en préparation, peux-tu nous parler un peu ? Oui, effectivement. Alors, notre première production, ça a été donc août 2018. Et à partir de cette date, on s'est constitué un chêne barrique. Donc, en fait, dès notre première production, on a mis du rhum en barrique. Donc, cette année, 2021, ça va être, voilà, la mise sur le marché de notre premier rhum vieux qui aura trois ans. Donc, en fait, ce sont des rhum, je vais vous montrer l'échelle. On tourne, voilà. Hop, hop, hop. Donc, on quitte l'espace distillerie pour aller voir les barriques. Donc, voici nos barriques. Donc là, on est, il y en a aussi un petit peu ici. Voilà, on en a mis un petit peu partout. Donc là, on est sur des barriques de 350 litres qui sont ex-cognac. Voilà, elles ont fait du vieillissement de cognac pendant trois ans avant d'arriver à la distillerie. Donc, les premières barriques ont été entonnées en 2018. On va faire cette année trois vieux. Un vieux millésime 2018, pardon, qui sera un assemblage de plusieurs barriques sélectionnées. On va sortir également deux brutes de fûts, donc voilà, sans réduction. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu notre base qu'on voulait construire. C'est chaque année sortir un millésime et un ou deux brutes de fûts en fonction de la qualité de ce que les barriques peuvent donner. Donc, en 2018, voilà, on a eu la chance. Là, on a deux belles barriques qu'on va mettre en brutes de fûts, où il y aura à peu près 450-500 bouteilles par brutes de fûts. Et un ensemble d'assemblage de barriques, passé aussi pendant deux ou trois mois en cuve pour faire l'assemblage, pour que tout s'assemble comme il faut. Et ce sera disponible en fin d'année. Voilà. Donc, vieillissement tropical, comme vous pouvez l'imaginer, sans ajout de sucre et sans aucun additif. Avant de passer à la distillation, une dernière petite question de Simon. Avec toutes les analyses que tu fais, vous n'avez pas l'idée de passer au bio ? Alors, on est en réflexion, on réfléchit. Après, pour passer en bio, il faut des accréditations. Donc, ici, on est au Vietnam, donc il y en a quelques-unes. Il y a des AOC aussi qui se sont mis en place sur certains produits, comme des litchi, comme du café, comme du poivre, etc. On est en contact avec l'association de cannes à sucre. On est en réflexion, en démarche. On regarde comment c'est possible et si c'est possible avec les organismes locaux. Mais encore une fois, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Pour être certifié bio, il faut quand même un recul sur les parcelles qu'on utilise. Il n'y a pas encore d'AOC, il n'y a encore rien de fait au Vietnam sur ce qui touche la canne à sucre. Donc, du coup, c'est des choses qui sont possibles à mettre en place, mais qui prennent du temps. Ce n'est pas des choses qu'on peut mettre comme ça en place du jour au lendemain parce qu'on en a envie. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses à établir avant de pouvoir avoir ce label. Mais après aussi, d'une manière complètement personnelle, c'est notre démarche à la distillerie d'Indochine. Voilà, d'essayer de faire quelque chose d'une qui nous plaise et qui s'inscrit dans un respect aussi de ce qui nous entoure. Tu es maître distillateur. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton métier. As-tu suivi des études particulières pour faire de la distillation ? Alors, la distillation, je baigne dedans un peu depuis que je suis en âge de m'en souvenir d'ailleurs. Mes deux grands-parents étaient agriculteurs et bouilleurs de crues. Mon nom de famille, c'est Poire Cuite. Donc, une cuite dans l'Est de la France, c'est le fait de cuire du mou pour en extraire l'alcool. Et poire, je ne vous fais pas de dessin. Donc, du coup, ma première distillation avec mon grand-père, j'avais 6 ans. Et chaque année, en famille, entre amis, on distillait ce qu'il y avait dans nos vergers. Et côté maternel, on est lorrain, donc du coup, pas mal de mirabelles. Côté paternel, haute saune, donc voilà, pas mal de prunes, de framboises, de cerises, également des mirabelles. Un peu de pommes. Donc, du coup, j'ai un peu appris avec eux, on va dire un peu à l'ancienne, sur un alambic qui n'était pas un alambic à colonne, mais un alambic à repasse. Je m'y suis toujours intéressé. Je trouve ça un peu passionnant. Je trouve ça poétique. Déjà aussi, rien que dans les termes qu'on utilise, eau de vie, esprit, concentration, transformer un produit pour en faire une autre vie, je trouve que ça reste assez magique. Donc, du coup, j'ai toujours été un peu intéressé de loin. Et au fur et à mesure, l'idée de la distillerie s'est un peu affûtée. Et donc, partant de là, j'ai fait pour un petit peu, en complément de ce que j'avais pu apprendre avec mes grands-parents, j'ai fait une formation à Cognac, au CIDS, qui est le Centre Internationale des Spiritures, que tu dois connaître. Oui, je vais bientôt y faire une formation. Ah, tu verras, c'est très sympa. Dans le mois prochain. Donc voilà, j'ai fait une formation pour aller un peu plus dans le détail sur l'aspect, on va dire, chimique et organique de la distillation et de la fermentation. Après aussi, pendant tout le process de mise en place de la distillerie, depuis le cahier des charges, au business plan, jusqu'à la concrétisation, on a été accompagné aussi par M. Gilles Cognier, je ne sais pas si tu le connais, qui a été dans les opérations chez la Muni Trois-Rivières pendant plus de 30 ans. Donc, il nous a accompagné dans le setup, la mise en place de la distillerie. Il est venu ici au Vietnam pour la première distillation. On a été aussi accompagné par l'artisan qui nous a fourni la lambic, qui aussi, qui m'a donné une formation sur l'utilisation d'une colonne et qui était là également pour les premiers jours de distillation. Donc, je n'ai pas suivi d'études particulières. C'était juste une envie et un savoir-faire que j'avais depuis longtemps, que j'ai un petit peu affûté avec une formation à Pognac et en s'entourant de personnes qui étaient compétentes. Il y a Pierre qui dit qu'il ne faut pas que tu dévoiles tout. Très bien. Bon, ce sera tout. Peux-tu nous parler de ta colonne de distillation ? Alors, comment tu l'as choisi ? L'as-tu fait construire ? L'as-tu acheté ? Cherchais-tu un modèle en particulier ? Pourquoi le cuivre ? Et un complément avec la question de Simon, l'as-tu démonté pour la remonter dans ta distillerie ? Alors oui, le choix de la colonne, alors on avait ces deux possibilités. C'était soit un alambic à repas, soit une colonne. Après un séjour en Martinique, j'ai pu visiter pas mal de distilleries, qui pour moi sont des références. Il y avait beaucoup de colonnes, il y avait aussi des hybrides. Une colonne permet d'avoir un travail assez constant dans le temps. Et la plupart des rommiers que j'ai pu rencontrer travaillent sur colonne. Donc, partant de là, je me suis dit, une colonne, ça doit être ce qu'il faut pour faire du rhum. Après, dans le choix de la colonne, bien sûr, parce qu'il y a des... Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, on tourne. Donc, voilà. Donc, ici, la colonne. L'alambic est en deux parties. Donc, en fait, voilà, l'alambic, enfin, la colonne, il y en a plusieurs. La particularité, ça va être la capacité de production d'alcool à l'heure. Ça va être aussi la capacité en litres de la chaudière, du chauve-vin qui est le stockage du rhum avant distillation. Donc, après, en fonction des débits qu'on voulait, des budgets également, ça compte. On a choisi celui-ci qui nous permet de distiller 1000 litres d'alcool à 70 en une heure. Donc, qui nous laisse un beau potentiel après de production. Tout en gardant, voilà, aussi la ligne budgétaire du projet. Alors, tu parlais du cuivre. Le cuivre, ça a une très grande importance pour deux raisons. Le cuivre est un excellent conducteur de chaleur. Donc, en fait, en bas de la colonne, voilà, il y a le bec de gaz qui permet de chauffer la chaudière. Si c'était de l'inox, il y aurait eu uniquement un point de chauffe qui aurait brûlé sur un point. Le fait d'avoir du cuivre, ça va répartir la chaleur dans toute la chaudière et également dans la colonne pour une meilleure répartition de chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on a en cuivre. Deuxième aussi élément important, c'est que le cuivre, c'est un catalyseur qui va permettre de lier un acide avec un alcool. Et cette liaison va créer une nouvelle molécule qui est un estère. Donc, en fait, au sein même de l'alambic, on va créer de l'arôme en fonction de sa forme et en fonction des contacts entre les vapeurs, le jus de canne et le cuivre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi du cuivre pour également développer de l'arôme en fermentation, mais également en distillation. Est-ce que tu pourrais nous détailler le processus de distillation étape par étape, en commençant par le jus de canne, peut-être nous parler un petit peu très court de la fermentation et puis le processus pour arriver au rhum ? Alors, pour la fermentation, déjà nous, on reçoit les cannes à sucre sur place à la distillerie, donc de manière assez rapide. Entre la première canne à sucre qui a été coupée et la dernière qui est pressée sur site, il s'est passé maximum 24 heures, ce qui garantit une grande fraîcheur de jus. Après, les jus de cannes sont stockés dans des cuves de fermentation ici qui sont thermorégulés, donc on contrôle la température pour faire des fermentations assez longues entre 5 et 6 jours. Une fois qu'on a terminé ces fermentations, on a un jus de canne fermenté, donc du vin qui titre à peu près à 10, qui est après, une fois que la fermentation est terminée, on envoie le vin de canne, alors je ne sais pas si on voit bien, mais là-haut, il y a une cuve, on envoie le vin de canne là-haut et après, par gravité, il y a un tuyau qui descend, qui vient alimenter ce qu'on appelle le chauffe-vin. Donc, ce chauffe-vin, en fait, on va stocker le vin de canne avant de l'envoyer dans la colonne. Alors, quand on allume la colonne, il faut d'abord mettre de l'eau dans la chaudière, monter en chaleur pour faire de la vapeur. Une fois que tout est chaud à température voulue, avec un système de débit, on envoie le vin de canne du chauffe-vin dans le dessus de la colonne. À chaque niveau, là, il y a des petits… voilà, ici, là, il y a des raccords. Ce sont des plateaux, des plateaux avec des trop-pleins et des petits chapeaux. Donc, en fait, le vin de canne va remplir le premier plateau, va passer dans le trop-plein, tomber dans le deuxième, passer dans le trop-plein, remplir le troisième, etc. On se voit. Cette partie, c'est ce qu'on appelle la partie d'extraction. Donc, la vapeur va monter dans la colonne, va passer dans les trop-pleins, va être freinée par une petite coupole qui va permettre à la vapeur de passer dans le vin de canne sur chaque plateau. Et en passant dans le jus de canne, la vapeur va bouillir, va cuire un petit peu le vin de canne et va entraîner avec elle tout ce qui est arôme et alcool. Donc, plus la vapeur monte dans la colonne, plus elle est chargée en arôme et en alcool. On arrive après sur cette partie où il y a deux plateaux. C'est des plateaux de concentration avec un système de reflux qui va permettre de condenser une partie des vapeurs pour les renvoyer dans la colonne pour une nouvelle extraction. C'est ce qu'on appelle la distillation en continu. Donc, cette colonne, ça permet de distiller en continu. Du moment où on alimente la colonne en vin de canne, on peut distiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et faire un alcool en fin de distillation, comme nous ici, entre 70 et 72. Donc, la vapeur va passer de la colonne vers le chauffe-vin. Il y a un serpentin qui baigne dans le chauffe-vin qui va permettre de chauffer le vin avant de l'envoyer dans la colonne. C'est beaucoup plus facile d'extraire tout ce qui est éléments aromatiques et alcool d'un vin de canne qui est chaud plutôt que d'un vin de canne qui est froid. La différence thermique est plus faible. Donc, du coup, ça facilite l'extraction. Après, la vapeur passe dans un deuxième serpentin qui est ici, dans cette partie, qui est le refroidisseur. C'est de l'eau froide. On condense les vapeurs et on arrive à la fin ici avec du rhum. Voilà, j'aimerais bien faire passer un petit peu les odeurs dans le téléphone. Mais voilà, là, on est dans un champ de canne. Il y a beaucoup de bananes. Ça sent vraiment les tropiques. Vincent demande quel type de levure tu utilises pour la fermentation ? Alors, pour les levures, déjà, nous, les cannes à sucre, elles arrivent entières. On va les nettoyer et on n'enlève pas la peau parce que naturellement, sur la peau, il y a des levures endémiques à la canne à sucre qui vont aider à la fermentation. Mais on vient aider les fermentations avec des levures déshydratées naturelles qui ont été développées sur de la mélasse dans les Caraïbes. D'accord. Donc, ce sont des levures familières avec la famille canne à sucre qui se marient très bien ici avec notre canne à sucre. J'ai fait beaucoup d'essais avec différentes levures. Alors, il y a des milliards de possibilités. J'en ai fait une dizaine et on a sélectionné une levure qui se mariait particulièrement bien avec notre variété de canne à sucre. On a un moulin à l'extérieur. On fait une seule presse. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher à extraire 100 % du jus de canne pour éviter d'avoir des arômes de fibres. Donc, en fait, en faisant un seul passage, ce qu'on va appeler une soft presse, on va extraire environ 70 % du jus de la canne à sucre. Donc, avec 4 tonnes de canne à sucre, on a à peu près 2 000 litres de jus de canne et en fin de fermentation, on arrive à un Vézou qui titre à 10 % environ. Peux-tu nous expliquer ce que sont la tête et la queue ? Alors, quand on fait une distillation, une distillation, c'est séparer les éléments chimiques d'un liquide. Donc, tous ces éléments présents dans le vin de canne, en fait, ne vont pas s'évaporer à la même température. Donc, quand on a un jus de canne qui est fermenté, il y a de l'éthanol, du méthanol, il y a des huiles, il y a plein de choses et tous ces éléments ne vont pas s'évaporer à la même température. Par exemple, le méthanol va s'évaporer à 65 degrés et l'éthanol à 78. Donc, en fait, partant de là, les premières choses qui vont sortir de l'alambic, ça va être le méthanol, automatiquement. Le méthanol, voilà, c'est un poison, ce n'est pas bon. Donc, forcément, étant donné qu'il sort en premier, ce sont les têtes, c'est ce qu'on élimine. Une fois qu'il n'y a plus de méthanol, parce qu'une fois que tout est épuisé, dans un alambic à repasse, une fois que tout est épuisé, on a ce qu'on appelle le cœur de chauffe qui est le bon jus. Dans une colonne comme ça, étant donné qu'il n'y a pas de début ni de fin parce que c'est une distillation en continu, on a sur le côté un petit extracteur qui nous permet d'enlever ces têtes de manière continue également. Les queues, alors les queues, c'est quelque chose qu'on a très peu sur la colonne parce que c'est quelque chose qui est lié en fait avec l'alambic à repasse. Parce qu'un alambic à repasse, on charge une chaudière avec un mou à distiller, on referme l'alambic, on va chauffer directement le mou et on va faire les vapeurs d'alcool et des éléments directement à partir du mou. Une fois que ce mou est épuisé, forcément, il y a moins d'alcool, il y a moins de choses. Donc, une fois que la distillation va être terminée, on peut remarquer qu'en sortie d'alambic, le taux d'alcool va diminuer, diminuer, diminuer et on aura des éléments différents en fin de distillation. Donc ça, on peut le mettre de côté. À partir d'environ 40 % d'alcool, on le met de côté et on peut le remettre après dans le mou pour la distillation suivante. Ici, dans une distillation en continu, ça paraît normal parce que techniquement, on n'a pas vraiment de queue puisque c'est en continu, c'est continuellement. Donc, on n'aura pas de queue. Les queues, ce sera à la fin de la saison quand on poussera avec de l'eau. As-tu autre chose à ajouter sur le processus de distillation ? Écoutez, si ce n'est que c'est assez long et qu'il faut être présent à chaque instant parce que 1 degré de différence en tête de colonne ou 0,5 degré de différence quelque part dans l'alambic, ça peut faire une différence de plusieurs degrés sur l'alcool en sortie. Donc, c'est beaucoup de surveillance et c'est savoir prendre le temps. On ne peut pas aller… Ce n'est pas de l'instantané. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de patience. Mon grand-père disait toujours que la distillation, c'est une question de patience et je me rends compte tous les jours. On va passer à un petit questionnaire nouveau dans les lives que j'essaye de mettre en place et Antoine a bien voulu se prêter au jeu. J'ai peur. Une petite série de questions rapides en mode combini. Je vais poser rapidement des questions. L'idée, c'est d'avoir des réponses rapides d'Antoine pour se faire une idée de son plaisir dans le rhum. Est-ce que j'ai un joker ? Oui, si tu veux. Tu as un joker. Alors, on commence. Comment en es-tu venu à t'intéresser au rhum ? Par plaisir du produit. Depuis quand tu en dégustes ? C'est arrivé assez tard. Je dirais depuis un peu près la trentaine sur des rhum bio. Quel a été le premier rhum qui t'a fait plonger dans cet univers ? Il y en a plusieurs. Nesson, Langtow et Bologne. Comment en es-tu venu à aimer les spiritueux et le rhum en particulier ? Alors là, je vais être obligé de dévoiler mon alcoolisme. On sait que tu as baigné depuis tout jeune en fait. Non, en fait, c'est amour des bons repas, de la bonne chair et des bons verts. Aussi, dans la famille, on avait bien les bons vins qui accompagnent des bons repas qui durent plusieurs heures. Donc voilà, je dirais l'amour de la bonne chair. Comment décrirais-tu le rhum en une phrase ? Exotisme. Qu'est-ce qu'il faut à un rhum pour qu'il soit bon à ton goût ? Equilibré. Quel est ton podium des rhum que tu préfères ? Oh là là, ça c'est compliqué. J'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des maisons références. Je dirais je mettrais Langtow sur leur bruit de colonne. Naisson 55 qui est un classique et la favorite. Un rhum agricole. Un rhum agricole, c'est un peu ce que je viens de citer. Le premier favorite. La favorite. Un rhum anglais. Un rhum anglais. Un rhum anglais. Alors après, ça va être les Caraïbes anglaises. Ou Jamaïques. Hampton. Allez, question piège. Un rhum hispanique. Ah ! Un rhum hispanique. Un rhum de Jérémy. Ah oui. J'aurais pas cru. Ok. Dans le nom. Dans le nom. Un rhum à offrir. Un rhum à offrir. Un sampan. Viens. Le rhum de Jérémy, je l'aurais plus vu pour cette question-là. Pirate. Ah oui, ben voilà. Pirate. Pirate, pirate. Si, la flébuste. Ouais. Verre à moitié vide ou à moitié plein ? À moitié plein. Cocktail ou arrangé ? Cocktail. Blanc ou vieux ? Ça dépend du contexte. Mélase ou pur jus ? Pur jus. Boire ou déguster ? Déguster. Seul ou accompagné ? Accompagné. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. C'était super sympa. J'ai adoré avoir la découverte avec justement l'exemple de la lambique juste derrière. c'est très important. C'était plutôt un bon timing. Voilà. Là, on est parti pour une saison d'environ 30, 35 semaines de production. Donc, jusqu'en septembre, ben voilà, c'est parti. Mon bureau est devant la lambique. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Merci à toi Antoine. Merci Régis. Antoine, bon courage pour le boulot. Merci. Bonne dégustation à vous et à très bientôt. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada